Le duc de Sussex a longtemps été libre de faire ses propres choix en matière de carrière. Si comme son frère le prince William il a très tôt reçu une formation militaire, si y est-il dans l'armée qu'il cesse d'engager, avec la volonté de se rendre sur les fronts sensibles où était déployée l'armée britannique. Comme en 2012, lorsqu'il est allé en Afghanistan en tant que pilote, suivi par quelques caméras pour un reportage sur sa base de campement. Toutefois, ce n'était pas la première fois qu'il se rendait dans le pays. En effet, la première mission du prince Harry en Afghanistan remonte à 2008, mais a été complètement passée sous silence par les médias, dont il avait été demandé un blackout total pour sa sécurité, rappelle The Mirror. Envoyé dans la province d'Elman sous le nom de Harry Whale, si y est-il finalement en février 2008 qu'un site américain révèle sa présence en Afghanistan, écourtant ainsi son séjour, puisqu'il est évacué le 1er mars suivant sur ordre du ministère britannique de la Défense. Cette décision a été prise principalement parce que la couverture médiatique mondiale de la présence du prince Harry en Afghanistan pourrait avoir un impact sur la sécurité de tous ceux qui sont déployés dans ce pays, et présenter des risques pour lui-même en tant que soldat, avait-il été annoncé dans un communiqué. Quoi fait le prince Harry en Afghanistan ? En tout, le prince Harry aura passé seulement 10 semaines en Afghanistan, après avoir participé à des patrouilles dans la province dangereuse de Elman où il a essuyé le feu ennemi comme n'importe quel soldat, rapportait à l'époque le Daily Mail. Retiré de l'Armée depuis 2015, le duc de Sussex garde malgré tout un profond attachement à sa carrière militaire, lui qui a été destitué de ses titres honorifiques lorsqu'il a fait le choix de quitter la famille royale. Un crève-coeur pour le mari de Meghan Markle, qui a réagi avec son épouse à la situation actuelle en Afghanistan, après la prise de Kaboul par les talibans. Ce qui leur a valu, une fois n'est pas coutume, de violentes critiques, remettant en cause leur sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada